Epinal a la chance d'accueillir le festival des Imaginales. On a pas mal de collègues à participer au prix Imaginal des bibliothécaires et notamment dans la catégorie romans. On va vous présenter nos coups de cœur de la sélection. La petite touche de fantaisie du roman n'est pas révolutionnaire non plus. C'est une histoire de monde parallèle. Bonjour, je vais vous présenter mon grand coup de cœur de cette sélection romans. C'est Le sang de la cité qui est le tome 1 de la branche capitale du sud dans le monde de la tour de garde de Guillaume Chamanadjian. Déjà, ce qu'il faut que je vous explique, c'est le projet qui est très original et super intéressant. C'est un double cycle qui est écrit par deux écrivains qui sont en couple à la ville. Guillaume Chamanadjian et Claire Duvivier. Et chacun va écrire une branche qui se passe dans une ville différente. Capitale du nord, Claire Duvivier. Capitale du sud, Guillaume Chamanadjian. Les écritures des deux tomes sont très différentes et chacune vraiment à ses qualités. Pour le tome qui nous intéresse, Saint de la cité, nous suivons Knox qui est un jeune commis d'épicerie dans une mégalopole géante qui s'appelle Gemina. Et justement, cette ville est un personnage à part entière du roman. C'est très important car les auteurs nous expliquent que c'est des villes qu'ils sont parties pour fonder le projet. C'est lors de voyages qu'ils ont fait ensemble. Une fois à Sienne, donc une ville en Italie, et une fois à Amsterdam. Ils se sont dit que ces villes avaient quelque chose un peu de fantaisie, de magique. Et ils se sont mis à imaginer des romans autour de ces villes. Et donc Gemina, c'est Sienne. C'est une ville du sud, chaude, extravagante, avec plein de monde, plein de bruit, plein d'odeurs. Et on suit Knox dans cette ville. Et il va se retrouver embringué malgré lui dans des intrigues politiques puisque la ville est gouvernée par des clans représentés chacun par un animal. Donc c'est pas révolutionnaire en soi. C'est des choses qu'on a déjà vues. La petite touche de fantaisie du roman n'est pas révolutionnaire non plus. C'est une histoire de monde parallèle. Donc Knox se découvre le pouvoir de passer dans une espèce de monde parallèle dont on ne sait pas grand chose et où il y a des menaces qui planent. Mais cela dit, c'est vraiment très bien fait. C'est un roman d'aventure. On s'y prend. On a envie de lire la suite. Et les personnages, encore une fois, sont très très attachants. Parfois glaçants. Enfin, c'est vraiment... On a envie de les voir évoluer dans l'histoire. Donc moi, c'est mon gros coup de cœur. Notamment pour ce projet. Et je vous conseille bien sûr de lire aussi l'autre branche. Dont le tome 1 est sorti. Et Claire Duvivier, pour vous en dire deux mots, a déjà écrit un livre. Guillaume Chamanadjian, c'est son premier. Claire Duvivier, c'est donc son second. Et Un long voyage qui était déjà sorti aux forges de Vulcain. Etait également très très bien. Donc voilà, deux écrivains passionnants qui ont l'air très sympathiques. Et un projet à suivre. Je vous conseille ce livre si vous aimez bien les romans qui vous bousculent un peu. Qui vont un peu vous questionner. Donc il ne faut pas le lire quand vous êtes au plus bas. Parce que sinon, ça va mal se passer. Mais si vous êtes de bonne humeur et que vous aimez les livres avec des effondrements. Super ! Les livres sont plus précieux que l'odeur d'une nuque, car on peut y trouver la mémoire d'un instant préservé à jamais. Il s'y dévoile parfois l'intimité d'une âme, que l'on pourra relire autant que l'on voudra. Parmi les cinq romans sélectionnés pour le prix imaginal des bibliothécaires, j'ai décidé de vous présenter Viendra le temps du feu de Wendy Delorme. Wendy Delorme, c'est une auteure française qui a écrit quatre romances. Donc celui-ci, c'est son dernier. Donc je la découvrais totalement en lisant ce roman. Je n'ai pas du tout lu ses autres livres, mais elle a une plume qui est très fluide, très poétique. Je trouve que le roman se lit de façon vraiment très agréable, tout cool tout seul. Les pages passent sans même qu'on s'en rende compte. L'histoire se passe dans une société qui est totalitaire. Donc c'est notre société, mais qui s'est effondrée. C'est le thème de pas mal de livres, je trouve, en ce moment. Donc dans ce livre, on va suivre la communauté, donc la société totalitaire qui est d'un côté du fleuve. Et de l'autre côté du fleuve, il y a aussi des communautés qui ont persisté ou qui ont subsisté ou qui n'existent plus, mais dont on va avoir des bribes d'informations. Donc ça, c'est le point de départ du roman. C'est un roman qu'on peut qualifier de chorale, puisqu'on va suivre différents personnages. Donc au départ, on ne va pas trop savoir qui et quoi et où, et on ne va pas tout comprendre. Je ne vais pas vous spoiler en vous disant quel personnage on va suivre, parce que je pense que le but, c'est aussi de s'immerger dans l'univers et d'être un peu perdu au départ et d'avoir les pièces du puzzle qui s'imbriquent au fur et à mesure. C'est un roman qui m'a beaucoup plu, parce qu'à mes yeux, il parle beaucoup de tolérance et de vivre ensemble. Et il aborde plein de sujets différents. Donc il parle de l'écologie, il parle de sororité, il parle de thématiques LGBT, il parle aussi de beaucoup de livres. C'est des sujets qui me touchent personnellement. En fait, tous ces personnages habitent dans une société qui est assez éloignée de la nôtre. Au départ, on se dit « non, mais il n'y a aucun point commun avec ce qu'on vit nous ». Et en fait, finalement, par tout ce qu'ils vont traverser et tous les sujets qui sont abordés dans le livre, on se rend compte que finalement, on a plein de points communs et on arrive à s'identifier à ces personnages. J'ai trouvé que le livre avait des points communs avec Moana de Silane Edgar, dans le sens où c'est une société qui s'est effondrée. Mais aussi, le livre a des points communs avec La Servante Écarlate, dans le sens où la société est très totalitaire et très liberticide. Dit comme ça, ça a l'air bien déprimant, mais c'est vraiment un livre qui vaut le détour, qui est très bien écrit et je pense que vous allez passer un très bon moment avec lui. C'est un roman qui a largement de quoi rentrer dans votre top lecture de l'année 2022. Où les cadavres vont jalonner tout le long de... Le livre que j'ai choisi de vous présenter est un livre d'Estelle Faye qui s'appelle Ouijigo. Si vous avez aimé tout comme moi La Voix des Oracles ou Les Seigneurs de Bohène, ce livre est fait pour vous. Le ton y est résolument différent. C'est un livre sombre, très étrange, véritablement ancré dans l'histoire. L'histoire se passe en 1793. Un jeune lieutenant, Jean Verdier, est chargé d'aller rechercher un noble pour le passer à la guillotine. Avec sa troupe, il brave la tempête, la mer, et arrive au château du vieux noble qui s'appelle Justinien de Salers. La voix du noble appelle Jean Verdier et lui demande de monter à l'étage. Le noble est complètement mal en point, complètement défiguré, et il va proposer un pacte à Jean Verdier. Il lui propose de le suivre s'il accepte d'écouter son histoire. C'est à ce moment-là que toute l'histoire commence. Une histoire effroyable, très sombre, qui va tenir en haleine Jean Verdier et d'autre part, le lecteur. Une histoire effroyable, très noire, très sombre, angoissante, dans laquelle nous allons découvrir pourquoi le noble est à ce point défiguré, comment il est arrivé dans le château. On apprend que Justinien est parti pour enquêter sur une mystérieuse expédition en Terre-Neuve. Une expédition dans laquelle il est entouré de personnages secondaires auxquels le lecteur ne devra pas trop facilement s'attacher, puisque le lecteur va facilement se rendre compte et très rapidement que cette expédition va tourner au fiasco. Ce qui crée un climat très angoissant, très terrifiant, très sombre, très noir, tout est immersif. Dans ce livre, le climat est toujours à la tempête, les éléments se déchaînent, il fait souvent nuit. Donc Justinien nous raconte ce périple, cette aventure, qui frôle entre le récit d'aventure et le récit fantastique. Puisque ce groupe est seul dans un milieu très hostile, dans un milieu très dangereux, j'ai été fascinée par l'ambiance qu'a réussi à créer Estelle Faille. Cette année, Estelle Faille, le PIB, il est pour toi ! Donc le premier tome qui s'appelle Terre de sang et de sueur, par Katia Lanero Zamora. Alors là c'est compliqué un peu. Ok. Je vous présente un roman des Imaginales, La Machine, le premier tome qui s'appelle Terre de sang et de sueur, par Katia Lanero Zamora. On y rencontre deux frères, Vian et Andresse. On alterne les points de vue des deux frères, qui sont différents, ce qui est très intéressant. L'un est plutôt révolutionnaire et il a envie de changer le monde, d'améliorer les conditions de vie des gens. Et l'autre croit plus à la justesse du gouvernement et aux idées de son père. Ils viennent d'une famille noble, ce qui va pas mal jouer dans l'histoire. On suit donc le plus jeune des frères, Vian, qui s'engage dans l'armée. On rentre totalement dans son univers en suivant ses opinions et le fait de vouloir rentrer dans le moule pour faire la fierté de son père. Et on suit également Andresse, qui est le plus âgé des frères, qui depuis son enfance, qui voit les différences entre les classes sociales du peuple et qui a envie de changer les choses. Les deux personnages vont vivre des aventures ensemble et séparément. Ils vont vivre aussi des histoires d'amour qui vont les aider à grandir et qui vont influer sur leurs convictions. C'est le premier roman que je lis de cette autrice. L'écriture et le ton de l'histoire vont monter crescendo, ce qui va vraiment tenir le lecteur en haleine jusqu'au bout du roman. C'est une dystopie qui peut nous rappeler certains événements actuels. Les personnages sont attachants et ils vont nous émouvoir. L'histoire, même si elle est pas très novatrice dans le genre, elle est quand même très bien écrite. Je lis très peu de science-fiction de manière générale, mais là, l'histoire est vraiment bien écrite et le tome 1 se finit sur un événement assez important qui nous donne vraiment envie de connaître la suite et de savoir ce qui va arriver à Vian et Andresse. Non, l'humanité a colonisé le système solaire, tout simplement. L'humanité a... C'est fou, hein ? Il suffit d'un mot pour me perturber. Parmi les cinq livres dans cette sélection pour ce prix imaginal des bibliothèques, que nous avons eu la chance de lire Les Oubliés de Lama de Florian Soulas. L'humanité a colonisé tout le système solaire, sauf une planète, Jupiter. À force d'y aller, les vaisseaux qui ont échoué dans cette mission ont formé un bidonville qui est Lama. C'est dans ce contexte que nous suivons Kat, le personnage principal, qui essaie de retrouver son frère, qui a disparu depuis des années. Et pour y arriver, elle va essayer d'intégrer des circuits de course qui sont complètement illégaux dans cette planète-là. Les Oubliés de Lama, c'est le genre de roman où, dès le premier chapitre, vous allez être facilement entraîné dans l'univers que Florian Soulas a créé. C'est un univers, vous verrez, qui est très, très, très complet, très, très, très technique. Pour le coup, vous n'allez peut-être pas comprendre tous les termes, mais ça fait très vrai. Mais ça fait très vrai et du coup, c'est comme ça qu'on entre dans cet univers qui est vraiment de la SF pure et dure. Je conseille ce livre à tous les fans de SF, en tout cas ceux qui sont à l'aise avec le genre, puisque c'est très technique, c'est un petit peu compliqué. Il se passe beaucoup, 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 beaucoup de choses dans ce livre-là. C'est un pavé de 600 pages, mais vraiment, on ne s'ennuie pas pendant ces 600 pages. Nous espérons vous avoir donné envie de découvrir ces romans sélectionnés pour le prix imaginal des bibliothécaires. On se retrouve sur les réseaux sociaux. Nous sommes sur Facebook, Twitter, Instagram et TikTok. N'hésitez pas à partager, liker et commenter. Et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Moi, je vous présente, je dis bonjour peut-être, non ? Est-ce que par hasard, Laurie, tu ne voudrais pas faire le compteur ? Je ne sais pas si je verrai de loin. Je vais vous inviter pour ça. Merci. Tu peux mettre plus haut, s'il te plaît. On voit ou pas dans la caméra ? Comme ça ? C'est bien. Ah oui, c'est bon, c'est pas grave. Non, c'est bon, c'est pas grave, pardon. Je recommence. Allez. Tu veux plus loin ? Non, si, reste là, s'il te plaît, ça me fait du bien que tu sois là. Non, mais c'est bon, ça y est, à partir de là, je pense que ça sera... Ça me va bien parce que j'y coupe pas. C'est gentil, merci beaucoup. Du coup, ça m'a donné envie de pouvoir découvrir ces autres livres, donc je le ferai probablement dans l'année. Je le ferai probablement dans l'année. Tu couperas, tu feras. Ensuite. Je veux que tu repasses cette phrase. Ah ! On apprend comment Justinien... Tu couperas ? Comment on dit en français un cliffhanger ? L'humanité a colonisé tout le système solaire sauf une planète, Jupiter. Tous les... Ah, j'ai fait un ch... La famine est partout, les... C'est vrai, hein ? Non, je suis en train de spoiler. Je vais j'aller spoiler. On ne sait pas vraiment si c'est un monstre, si c'est l'un d'entre eux dans la troupe qui... 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 Ça va peut-être ? Epinal a la chance d'accueillir le festival imaginal des bibliothécaires, pas du tout. Je déconse... Non, c'est pas très gentil de déconseiller dans une vidéo qui conseille normalement, donc on va pas déconseiller. Sous-titres dans les ... Sous-titrage ST' 501